Coucou, nous sommes dimanche 28 juillet et comme toujours j'hésite sur la date je sais qu'on est dimanche mais bref nous sommes dimanche 28 juillet si je ne me trompe pas et je reviens pour introduire le daily vlog du jour donc c'est parti on y va Je viens tout juste de clôturer le vlog d'hier donc autant vous dire que je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à la fin du vlog d'hier Là on est dans la suite direct j'enchaîne clôture et ouverture je n'ai pas encore eu le temps de lire aujourd'hui il n'est pas très tard il est midi je me suis levée il devait être genre 9h30 quand l'enfant s'est levé et j'ai pas lu En fait j'ai fait beaucoup de montage parce que vous imaginez bien que des vlogs et des réels tous les jours ça implique pas mal de montage donc de 10h à à peu près maintenant j'ai fait du montage J'ai monté le début du vlog d'hier et je vais rajouter la clôture que je viens de filmer et terminer et m'occuper de ça j'ai monté le réel qui est sorti hier pour vous Oui c'est ça donc voilà j'ai fait ça ça m'a pris un certain temps là ce que j'aimerais faire dans les prochaines minutes idéalement mais on va voir ce qu'on arrive à faire C'est bien avancé le Manon Fargeton parce que j'aimerais bien on va pas le laisser traîner ça serait cool et puis je pense que je vais me prendre un petit jeunesse peut-être un roman de chez Novel parce que j'en ai encore deux à lire Peut-être même que je vais lire les deux et j'ai aussi celui que Titou m'a offert donc et voilà l'étoile du soir je sais plus voilà bon écoutez mon cerveau fonctionne un petit peu au ralenti Donc je vais voir ça j'ai d'autres livres à lire mais je pense que je suis plus dans une phase où il faut que je lise des trucs pas trop exigeants dans la mesure où à côté de ça je lis Nous serons l'incendie de Jeanne-Mariem Corrèze qui sort le 14 août donc assez bientôt maintenant et que je l'avance très lentement parce que l'écriture de Jeanne-Mariem Corrèze est très particulière Donc je vous parle vite fait de ça quand même c'est la suite du Chant des Cavalières c'est 4 ans après donc il y a un trou de 4 ans à la fin du Chant des Cavalières Il se passe quelque chose que je ne peux pas vous dire on a un trou de 4 ans et on reprend 4 ans plus tard du coup j'ai dit 45 fois 4 ans On reprend donc l'histoire avec tout ce qui s'est passé entre temps qui nous est plus ou moins raconté par récit rapporté etc Et on retrouve bien évidemment nos personnages presque tous sauf Sophie mais je ne vous en dirai pas plus J'ai beaucoup aimé le Chant des Cavalières j'ai adhéré à l'écriture je sais que ça ne fait pas l'unanimité C'est une écriture qui est très particulière mais moi personnellement je ne trouve pas qu'elle soit pompeuse Je trouve que c'est une plume assez élevée mais qui fonctionne bien dans l'univers Et comme je l'avais écoutée en audio et que j'ai beaucoup aimé la lectrice ça passait tout seul C'était très fluide c'était très agréable C'est presque je pense vraiment ce genre d'écriture qu'il est beaucoup plus simple d'écouter Pour la beauté de la musicalité des mots et des choix des mots avec un vrai travail sur le choix du vocabulaire Sur le choix des tournures de phrases Qu'à lire voilà je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est comme de la poésie un peu ça veut dire que la poésie c'est beaucoup plus agréable à écouter qu'à lire Parce que ça fait partie de l'écriture même du texte la musicalité des mots Donc là il n'y est pas, de toute façon il n'est même pas sorti Donc je ne peux pas l'écouter en audio Je ne pense pas qu'il y a un audio qui soit prévu en tout cas pas dans l'immédiat à ma connaissance Donc je le lis mais du coup je suis beaucoup plus lente à le lire que quand j'ai écouté le chant des cavalières Parce que la plume n'est pas évidente Parce qu'on est sur un gros gros travail d'écriture Après voilà moi j'adore, moi franchement j'adore Je vous garantis que j'adhère totalement à la plume de Jeanne-Marie Amcorrèze Donc j'avance très doucement Et là pour le moment on est dans encore la phase où on comprend ce qui s'est passé durant ces quatre années On retrouve des personnages, on réintroduit ces personnages Parce que peut-être qu'à la fin il y a un lexique Mais comme je l'ai sur liseuse, je n'ai pas le courage d'aller voir s'il y a un lexique ou je ne sais pas Donc je prends le temps de me remettre quand même dedans Et de me rappeler qui est qui et qui fait quoi et qui était quoi Il y avait beaucoup d'enjeux politiques Ce n'est pas évident de se rappeler tous les enjeux politiques Parce que je l'ai lu maintenant il y a un certain temps Mais j'aime beaucoup ma lecture, vraiment Et il y a quelque chose de très engagé en fait dans les textes de Jeanne-Marie Amcorrèze Que ça soit autour du pouvoir Puisqu'on est sur des... Je ne sais pas si je vous ai résumé le champ des cavalières En gros on est dans une espèce d'ordre Ça fait très fortement penser au priori de l'Oranger Mais au priori, pas le bouquin en général Le priori, le lieu avec l'organisation Ça fait vraiment fort penser à ça Et les cavalières, donc ce sont les femmes accomplies Qui ont passé toutes les épreuves, etc. Ont des dragons Mais en fait les dragons, ce ne sont pas des dragons Comme vous l'entendez C'est des espèces d'oiseaux gigantesques Je ne pense pas qu'ils crachent du feu Mais c'est une espèce d'oiseaux très intelligents Gigantesques Une espèce de connexion avec leurs cavalières Donc en gros on suit tous ces enjeux autour de la politique Avec la matriarche Si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est matriarche le mot Donc un peu l'espèce de mère supérieure de chaque ordre Puisqu'il y a plusieurs ordres dans les cavalières Et donc nous on suit la matriarche Qui vient de devenir matriarche Parce que l'ancienne est décédée Et on suit son apprenti Puisque toutes les cavalières ont une apprentie Bref, ce que je voulais vous dire C'est que c'est très engagé Parce que c'est très engagé d'un point de vue politique Sur les questionnements politiques Et de relations au pouvoir Mais c'est très engagé aussi Par exemple parce qu'on a des personnages LGBTQIA+, On a des personnages avec des manières d'être De vivre assez différentes les unes des autres Enfin il y a quelque chose Même dans les relations d'amour Les relations d'amitié Je trouve que c'est un texte qui est engagé J'aime beaucoup les idées que véhicule ce bouquin Et là c'est pareil Maintenant que je suis en train de lire la suite On retrouve tous ces aspects-là Qui me plaisaient beaucoup dans le premier Donc bref Je ne vais pas plus m'étendre Parce que j'ai très peu avancé Et que je voudrais bien passer à certains stades Pour vous en reparler Donc j'aimerais bien aussi avancer ça Mais c'est ma lecture sur liseuse Donc c'est ma lecture Des temps un petit peu plus calmes Des temps où je vais coucher l'enfant Où il va faire la sieste Ou le soir avant de dormir Donc forcément j'avance plus lentement Mais soit Donc je vous reparle de ça quand je l'aurai avancé Je veux dans tous les cas le terminer pour sa sortie Mais normalement je ne m'engage pas trop Puisque le 14 août c'est dans 15 jours Donc ça devrait le faire Voilà je vais vous laisser pour cette intro Qui est déjà bien assez longue je pense Je vais aller lire Je vais essayer en tout cas de me concentrer pour lire Je vais essayer de vous faire des retours un peu à vif J'aurai déjà des choses à vous dire sur ça Mais on en reparlera au fur et à mesure de ma lecture Et puis voilà c'est tout pour le moment Donc je vous laisse pour cette intro Je vous dis à plus tard Il est 17h30 quelque chose comme ça Et j'ai très très bien avancé ceci Puisque j'en suis Voilà j'ai lu toute cette partie-ci J'en suis à la troisième partie Je ne sais pas s'il y en a quatre Oui a priori il y en a au moins quatre J'ai hyper bien avancé Voilà Je vais peut-être essayer de le terminer aujourd'hui Puisque là je suis motivée Que je suis à fond dedans Et que ça se déroule très bien pour moi Donc voilà Je ne peux pas trop vous en parler Vous imaginez bien parce que c'est un tome 2 Et que c'est un petit peu compliqué Mais sachez que Et vous l'aurez compris J'apprécie beaucoup ma lecture Je suis à fond dedans Ça se dit très bien C'est passionnant C'est très prenant Il se passe beaucoup de choses Donc on suit en parallèle Laura qui fait partie du clan des pêcheurs Et qui est donc au conseil Je ne sais plus le nom du conseil Mais au conseil Avec d'autres membres d'autres clans Et elle essaie d'aider son clan Parce qu'ils sont constamment attaqués par l'Empire Par des bateaux de l'Empire Et donc elle son objectif C'est d'aider son clan Tout en menant à bien sa quête un peu personnelle Par rapport à son secret On suit d'autres personnages D'autres clans Qui ont à peu près les mêmes ambitions qu'elle Pour leur propre clan En parallèle Tout est en parallèle de toute façon Ce qui se passe dans son clan Pendant qu'elle n'est pas là Puisqu'elle est allée à la capitale Pendant que les gens continuent leur vie Au bord de mer Et il se passe beaucoup de choses Il y a aussi tout le rapport à la magie Avec Equinox la magicienne Et ça c'est pas vraiment C'est pas un spoil Parce que dès le 1 on le sait C'est d'ailleurs elle qui ouvre l'ouvrage Le tome 1 Donc vraiment on suit beaucoup de points de vue Et si au début il m'a fallu un petit temps de réadaptation Une petite cinquantaine de pages je dirais Une fois qu'on est dedans C'est extrêmement difficile de s'arrêter Ça se lit très bien Ça s'enchaîne très bien C'est hyper bien écrit Et les thématiques que je peux aborder avec vous Sans vous spoiler C'est toutes les thématiques un peu annexes Autour de la sexualité Notamment la sexualité des jeunes gens Et c'est vraiment génial Parce qu'on suit en fait Beaucoup de jeunes personnes Qui ont la petite vingtaine Et ou un peu plus de 20 ans Mais voilà Assez jeunes Et c'est génial parce qu'on a plein De rapports à l'amour L'amitié et la sexualité Très différents Notamment autour de la sexualité Donc la sexualité Et la sexualité L''asexualité Et c'est génial C'est génial que ça existe Les messages que véhicule l'autrice Par rapport à ça Sont hyper positifs je trouve On parle aussi de masturbation féminine C'est très secondaire Je veux dire C'est pas du tout le coeur du propos A aucun moment Mais ça existe C'est là Et c'est des représentations Qui pour moi sont très positives Vraiment Et je trouve que l'autrice Gère ça très bien Parce que ça existe Et c'est bien inclus Dans le propos général Et en même temps Ça permet d'avoir d'autres représentations D'autres manières d'envisager Les relations de manière générale Et ouais Vraiment c'est très chouette Je suis très contente J'aime beaucoup ce que je lis Je trouve que c'est hyper fluide Tout en étant suffisamment complexe On n'a pas l'impression D'être pris pour des imbéciles Et c'est très appréciable Vraiment Il y a vraiment une grande complexité Dans les relations Dans la création La psychologie des personnages Aucun n'est parfaitement gentil Parfaitement méchant Il y a des complexités aussi Et des évolutions Par rapport aux interactions Donc je pense par exemple A Zigante Qui est le personnage Qui fait partie de l'Empire Et qui a été Arrêté Et qui est devenu un esclave Tout ce qui se passe autour de lui Est très intéressant aussi Et notamment ce qui se passe Dans sa tête Concrètement Comment sa relation A Aletheia Donc le royaume Où vit Laura Et aux autres personnages Évoluent J'aime beaucoup aussi La comparaison Des deux royaumes Enfin du royaume Et de l'Empire Parce qu'il y a des avantages Dans l'un Et il y en a d'autres Dans l'autre C'est pareil Tout blanc ou tout noir Et c'est hyper intéressant Parce que l'Empire C'est principalement Le point de vue de Zigante Qu'on a Qui est un homme Et forcément Quand on va confronter Son point de vue sur l'Empire A celui d'une femme Qui vient de l'Empire Et bah ça change un peu la donne Et je trouve que c'est vraiment Super bien fait C'est tout en nuances C'est très très réussi Franchement c'est très très réussi Je vais essayer De le terminer aujourd'hui Parce que je suis à fond dedans Et que j'apprécie ma lecture Je vous en reparlerai J'essaierai de clôturer ce soir Et de ne pas oublier Ça serait très chouette Donc là Il est 17h30 Je vais lire encore un petit peu Mais après je vais commencer A préparer le repas Pour que les enfants Ne mangent pas trop tard Et se couchent relativement tôt Parce que tout le monde A besoin de sommeil ici Mais je pense que Je peux le terminer ce soir Parce qu'il me reste vraiment Pas grand chose 150 pages Alors ça se lit pas aussi vite Que ce que pourrait laisser présager La police d'écriture Etc parce que je vous dis C'est assez complexe Et c'est très dense Et c'est très riche Et il y a beaucoup de points de vue Qui se superposent Donc il faut quand même Prendre le temps Mais ça se lit très bien Donc c'est pour moi Un écrit qui est très réussi Quand c'est comme ça Voilà Donc j'ai avancé ça J'ai fait une petite pause Entre deux Il y a des mouches C'est pénible J'ai fait une petite pause Entre deux Pour lire un épisode De Todag Dont je vous ai déjà parlé Donc j'ai lu le quatrième volume Et je crois que la saga En comporte un peu plus d'une vingtaine Mais mon frère Les a pas tous Donc ça aussi C'est très chouette Mais comme je le disais Sur Instagram J'ai vraiment beaucoup de mal Encore une fois Et je le redis Avec les représentations Des corps féminins Et je sais C'est très agaçant Et même le sexisme De manière générale Mais bon Bref Je sais que c'est très souvent le cas Dans les graphiques D'origine asiatique Que ce soit les manois Ou les mangas C'est quand même très souvent le cas Il y a quand même une vision Très stéréotypée des genres Et c'est rare Les mangas qui s'affranchissent Ou les manois Qui s'affranchissent de ça C'est le cas par exemple Dans Minuscule Mais c'est plutôt les mangas Pour enfants Au final je pense Donc je ne sais pas trop Mais en tout cas J'aime bien l'histoire Je trouve ça assez intéressant Et j'aimerais bien lire Le tome 2 d'Insomniac Et le huitième volume De Spy Family Du coup Mais on verra ce que je peux faire Je vais essayer de me concentrer Peut-être sur le cycle des secrets Histoire de le terminer Que ce soit ma lecture du jour Ça serait cool Parce que j'ai pas lu beaucoup Enfin pas autant que j'aurais souhaité Et on verra ce que je choisis Demain Si j'ai terminé Le Manon Fargeton Bref Je vais vous laisser Pour ce petit plan Entre temps Je vais essayer de terminer ce livre Je vais vous en reparler Et vous dire Comment ça se conclut Même si je sens Qu'on va être Sur du gros cliffhanger Et que le tome 3 Ne sort que l'année prochaine Le février je crois 2025 Donc ça va être dur de patienter Mais écoutez Voilà c'est comme ça Il faut faire avec Bref Je vous laisse Je vous reprends Ce soir je l'espère Recoucou Il est Je reviens du mat J'ai plein de trucs à vous dire Je vais essayer de pas trop traîner Pour pas que ça dure trop longtemps Je me tape une espèce de plaque D'eczéma Bon Écoutez On va faire avec Là c'est le soir Je me suis douchée Et compagnie Donc On reparle Des lectures C'est pour ça qu'on est là J'ai terminé Le tome 2 du cycle Des secrets De Manon Fargeton Et c'était Beaucoup trop bien Vraiment Un tome 2 Qui ne souffre à aucun moment Du syndrome Du tome 2 C'est appréciable Il se passe plein de trucs Il y a plein de révélations L'histoire avance à fond On développe La psychologie des personnages Les relations entre les personnages L'histoire Les différentes intrigues La principale Les secondaires Il n'y a rien qui stagne Tout avance Et c'est parfaitement mesuré Je trouve vraiment Que Manon Fargeton A un talent Particulier Pour gérer En tout cas de ce que j'ai pu lire Parce que J'ai pas non plus tout lu Mais Pour gérer Le rythme C'était déjà le cas Dans le 1 Je trouve que le 2ème Est encore Plus réussi De ce point de vue là Vraiment le rythme Est très très bon Ça veut dire qu'il y a des pauses Quand il faut Il y a des Il se passe des trucs De l'action Vraiment Pure et dure Quand il faut Il se passe aussi des choses Beaucoup plus douces Et beaucoup plus Dans les relations Et etc C'est hyper bien géré Et le rythme C'est vraiment un truc Hyper important Et surtout en jeunesse Et vraiment là C'est très très bon Très très bon Franchement je suis Assez bluffée Parce qu'il n'y a aucun moment Où je me suis ennuyée Il n'y a aucun moment Où j'ai levé les yeux au ciel Il n'y a aucun moment J'ai rien à redire de négatif Pour moi c'était un excellent Deuxième tome Et je suis très contente D'avoir continué cette saga Et de ne pas m'être arrêtée A cette espèce d'impression A cause de l'audio book Qui d'ailleurs Ce n'était pas à cause De l'audio book C'était de ma faute C'est moi qui n'étais pas dedans La lectrice était très très chouette Mais ouais Heureusement Mon avis sur le tome 1 A fait son chemin Après la fin de l'écoute Et j'ai attaqué ce tome 2 En étant déjà Beaucoup plus confiante Et j'ai carrément bien fait Parce que c'était Très 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 bon Je ne vais pas encore une fois Rentrer dans l'histoire A proprement parler C'est un tome 2 Ça spoilerait vraiment beaucoup trop Même si j'ai envie De parler de plein de trucs Mais je vais me retenir Par contre Je remets en avant Les relations entre les personnages Le développement des personnages A tous les niveaux Individuels Personnels Mentals Psychologiques Physiques Sexuels Tout Franchement C'est de très très bons personnages Je Encore une fois Ils sont vraiment Très nuancés Et très réussis Avec ce qu'ils ont De qualité Et de défauts Laura Qui peut avoir Certains aspects agaçants A aussi des côtés Qui sont hyper admirables Et qui me plaisent beaucoup Et j'aime beaucoup ça Et pareil pour tous les autres personnages Voilà Equinox Qui a des côtés Avec lesquels je suis Enfin Qui fait des choses Avec lesquels je suis pas du tout d'accord Et bah je comprends aussi Et elle a aussi des bons côtés Et ainsi de suite Pour tous les personnages Il y a un personnage Que j'aime particulièrement Qui est le personnage de Mist Que je vous laisserai découvrir Qui est sûrement Je pense Mon personnage préféré Jusqu'à présent En tout cas Et un personnage Avec lequel Ça marche pas du tout C'est Eolise Mais c'est très personnel C'est parce que vraiment Je ne supporte pas son caractère C'est typiquement Le genre de personne Dans la vraie vie Que je ne supporte pas Mais je ne doute pas Qu'elle va évoluer Parce que c'est déjà le cas En fait Dans ce deuxième tome Il y a déjà une évolution Qui est proposée Donc je pense que ça va continuer Sur cette lancée là Et ça reste un personnage intéressant Et qui va je pense Avoir son importance Dans le troisième tome Donc Voilà Je ne l'apprécie pas Mais elle est très bien écrite Bref Vraiment Je ne peux que vous recommander Cette saga C'est de la fantasy young adult Ça parle pas mal de sexualité Alors C'est en second plan Mais ça fait partie pour moi Des thématiques très importantes Qui doivent se retrouver Dans des livres Pour ados en fait Parce que Ce sont des sujets Qui sont quand même Assez tabous Dont il n'est pas forcément Facile de parler Pour tous les ados Et les romans Sont l'occasion Pour moi Rêver De proposer D'autres représentations De proposer des Représentations Saines Et c'est ce que fait Très bien Manon Fargeton Il y a une scène De sexe explicite Qui est très réussie Parce qu'elle est à la fois Dans mettre des mots Sur des sensations Sur des choses Et ne pas Éluder Et rendre tabou Des choses Qui ne le sont pas Mais en même temps Elle n'est pas non plus Ultra descriptive Et on ne tombe pas Dans le côté Porno du truc Et vraiment Vous savez que moi Les scènes de sexe Ce n'est pas forcément mon truc Loin de là En général Je ne veux pas Si ça ne m'intéresse pas Celle-ci je l'ai lue Avec beaucoup d'attention Parce que C'est un livre Pour la jeunesse Donc young adult Certes Mais du coup Pour la jeunesse Donc je trouvais ça Important de voir Ce que ça allait donner Et c'était pour moi Très réussi Autant par Comme je vous dis Vraiment la description D'elle-même Qui est Juste qu'il faut D'explicite Dans la bonne mesure Du pudique Et vraiment Très réussie Très bien dosée Pas trop longue Pas trop courte Et aussi dans les actes Et dans ce que font Les deux protagonistes Qui ont cette relation Qui implique Un respect de l'autre Un consentement de l'autre Et L'intérêt du plaisir De l'autre Etc Enfin Vraiment Maintenant Fargeton Réussit Extrêmement bien Aussi ça Ces thématiques Qui concernent Des sujets Très proches Des problématiques Des adolescents Autour de son corps Autour de son développement Autour D'apprendre à se connaître Les questions Sur l'identité Sur la famille Sur les amis Les relations Sur l'intérêt amoureux Sur la sexualité Je suis Très très satisfaite Des représentations Des adolescents Très satisfaite De tout En fait Voilà Vous savez peut-être Je pense Si c'est pas le cas Je vous l'aurai dit Que pour moi Un bon young adult Un bon jeunesse De manière générale C'est une bonne histoire Bien écrite Bien ficelée Avec du vocabulaire Enfin voilà Tout ce qu'il faut Pour que ça soit Ça tienne la route Et que ça soit valable Mais aussi Des thématiques engagées Et le fait de représenter Différents types De sexualité Le fait de représenter Différents types De relations familiales De questionnements Sur l'identité Etc C'est pour moi Un engagement De la part de l'autrice D'autant que clairement On a une vision féministe Portée sur tout ça Et c'est d'autant plus Le cas Qu'à Alethea Donc la ville D'où vient Laura Et d'où viennent Nos protagonistes principaux Il y a une belle égalité Hommes-femmes Qui est assez bien respectée Alors Il y a des problèmes En termes de caste Et de Voilà D'élitisme Et compagnie C'est pas parfait Mais en tout cas Entre hommes et femmes Il y a une certaine égalité Qui est assez respectée Et qui est assez réussie Et je trouve que l'autrice Vraiment gère très bien ça C'est pour moi De l'excellente Littérature adolescente Vraiment A mettre dans les mains Des ados A partir Je dirais De 15 ans A partir du moment Où on commence A être dans Peut-être aussi Ces questionnements Parce qu'avant C'est peut-être un petit peu tôt Mais très très bonne littérature Ado Et très bonne littérature Quand on est adulte aussi Je vous recommande De découvrir Le cycle des secrets Et je pense que J'aimerais bien relire le premier Parce que Encore une fois Vraiment Le premier tome A souffert Du fait que Je l'ai écouté Alors que j'étais pas Dans Dans la bonne Dans le bon état d'esprit Non c'est pas l'état d'esprit Qui était le problème C'était de Je pense reposer Et voilà J'étais pas assez concentrée En fait tout simplement Et c'est bien dommage Donc j'ai envie de le relire Pour voir ce que j'aurais pu rater Et voilà Mais bon On verra Peut-être que je ferai ça Quand le 3 sortira Je relirai le 1 et le 2 Voilà J'ai terminé ce roman J'ai donc terminé un livre aujourd'hui J'en suis très satisfaite Mais je n'en ai pas terminé qu'un Puisque Juste après le cycle des secrets J'ai lu mon dernier tome En tout cas le dernier Que j'ai en ma possession De Spy Family Et évidemment A la fin Il y a un gros A suivre Et j'ai pas la suite Donc je suis dégoûtée J'ai adoré ce tome Parce que ce tome Se concentre sur York Qui est donc La mère de famille Celle qui joue la mère de famille Et qui Est une tueuse Voilà Professionnelle Et j'adore ce personnage Je la trouve hyper réussie Parce que Elle a ce côté Hyper badass Et elle est hyper forte Et même limite C'est improbable d'être aussi forte Mais en même temps Dans la vie privée Elle est très sensible Très douce Très humaine Et j'adore ce personnage Et j'ai adoré ce tome Il est hyper graphique Il y a pas mal de combats Il est assez violent D'ailleurs Parce que je sais que Spy Family C'est classé en jeunesse Mais pas avant le collège Pour moi C'est quand même assez violent À certains moments Et j'adore vraiment Les illustrations Sont très réussies Entre des illustrations Qui vont être Très très claires Très mignonnes Comme ça Et puis des moments Où il y a des passages D'actions Qui sont Attendez Je vais essayer De vous en trouver un Voilà Des passages d'actions Avec Avec De la violence Certes Mais voilà Quelque chose de très Très dynamique Sur les illustrations Donc Voilà J'ai beaucoup aimé C'est un tome Que j'ai beaucoup aimé Vraiment Donc Voilà On en reparlera Quand je l'aurai lu Mais c'était très chouette Et j'ai enchaîné avec la lecture Du deuxième tome D'insomniac Donc de Makoto Ijiro Que m'a offert Emeline Et j'adore ce manga J'adore ce manga Vraiment C'est un très chouette manga C'est Très tranche de vie Ça n'a rien à voir Avec Spike Family Concrètement Puisqu'ici On suit ces deux personnages Qui sont deux personnages Insomniac Et qui vont Tous les deux Se retrouver À Se cacher Dans la tour d'astronomie Du collège Ou lycée Pour faire la sieste De la journée Parce qu'ils sont épuisés Et évidemment Ils ne s'étaient pas concertés Mais ils se retrouvent un jour Et ils finissent par se rapprocher Un petit peu Parce que tous les deux souffrent D'insomnie Et qu'être ensemble Et se reconnaître Et comprendre Ce que l'autre vit C'est quelque chose Qui est hyper important Quand on a ce genre De problème Qui n'est pas forcément Bien compris par la société Où on vous dit T'as qu'à te fatiguer la journée Tu dormiras mieux la nuit Et en fait Finalement Ce qui au début Était un peu Une cache Et un lieu De repos Etc Va un peu évoluer Et va les amener À s'ouvrir aussi À d'autres personnes Notamment le personnage masculin Qui est très solitaire Beaucoup plus que la jeune fille Et c'est ultra mignon C'est très très doux C'est très beau Les illustrations Sont magnifiques J'adore Je suis vraiment Une très grande fan De ce type d'illustration Je trouve qu'il y a Différents traits Dans ce manga Mais c'est très clair C'est très lisible Moi j'aime beaucoup ça C'est vraiment quelque chose Que j'apprécie énormément Dans les mangas Et Vraiment les illustrations Sont très très belles Toute cette partie Où cette jeune femme Va Va se promener Pour voir les Les étoiles Avec son chat Enfin C'est ultra beau C'est ultra mignon Je n'ai pas grand chose À vous dire dessus Parce que c'est Trange de vie Donc je Voilà C'est C'est ce genre de livre Qui se lit Pour la douceur Et ce qui est véhiculé Et voilà Plus que pour l'histoire À proprement parler Mais j'aime beaucoup Vraiment beaucoup Je suis Assez convaincue C'est pas forcément Le genre de manga Vers lequel je me serais Spontanément tournée Parce que Bah je sais pas Parce que peut-être C'est un peu contemporain Et qu'en manga J'aime bien les trucs Un peu fantastiques Ou voilà Et Emeline a très bien fait De me les offrir Parce que J'aime énormément Vraiment Et Et j'ai très envie de continuer Ça aussi Je ne sais pas du tout Combien il y a de tom Je regarderai ça Mais c'est tellement Doux Tellement chouette Enfin ça fait du bien C'est doux doux C'est un petit bonbon Ça réconforte Et ça fait du bien Voilà C'est tout pour ce soir Je vais aller Me coucher Je vais aller avancer Ma lecture de Nous serons l'incendie De Jeanne-Mariem Corrèze Tranquillement dans mon lit Et m'endormir sur mon dessus Non pas parce qu'il n'est pas intéressant Mais parce que je suis claquée Et puis Je vous reprendrai demain Comme toujours Je pense que demain Je vais attaquer ceci Oups Donc c'est le Nexus Du Docteur Erdmann De Nancy Cress Je l'avais sorti pour le lire Et puis j'avais oublié Que je l'avais sorti Et là je l'ai retrouvé Donc je pense que je vais lire ça Parce que ça fait Ça fait 145 pages Voilà Je ne vais pas vous faire le résumé Maintenant On en reparlera demain Et puis j'aimerais bien sortir Aussi peut-être Un des nouvelles Un des romans de chez nouvelles Que j'ai Parce que j'ai très envie D'en lire un des deux Donc bref On verra ça demain En attendant Je vais maintenant vous laisser N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Des lectures dont j'ai parlé Je vous souhaite A tous et toutes Une très belle soirée Journée Je vous fais de très gros bisous Et on se dit à demain Pour un prochain daily vlog Bye bye